bonjour à tous bonjour à la chaîne du canal j'espère que vous allez bien peut-être que vous avez le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube si vous vous êtes là vous êtes là pour nous venir aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Legend of Mushroom donc c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos donc n'hésitez pas à aller les voir donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler des reliques c'est des boutons qui seront ici, là, là et voilà ici les reliques vous pourrez avoir jusqu'à 7 reliques différentes sur vous donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans cet endroit là, voilà et moi je vous conseille, c'est pas d'améliorer donc je me suis trompé un petit peu au début mais c'est de les rechercher pour les rechercher il vous faut ces tridents vous les aurez ici dans le donjon des villes en ruines vous les aurez là-dedans une fois que vous aurez ces tridents faites que rechercher que rechercher au début le temps d'avoir toutes les reliques à votre disposition pour pouvoir choisir lesquelles vous le souhaitez une fois que vous aurez choisi ce que vous aurez une fois que vous aurez toutes les reliques là vous pourrez commencer à améliorer moi je me suis trompé, j'avais pas vu que ça ne se gagnait pas j'avais pas vu qu'il fallait que les reliques recherchées à chaque fois donc j'ai perdu des ressources là-dedans peut-être pas beaucoup mais là c'est pour me faire peut-être une ou deux recherches c'est dommage j'aurais pu avoir une ou deux reliques en plus donc voilà donc c'est ça donc j'ai pas toutes les reliques donc je vais pas vous montrer comme ça donc moi je vais dans l'album vous verrez toutes les différentes reliques qu'il y a et on va aller voir tout ça ensemble nous allons voir toutes les reliques et et comme ça vous pourrez vous choisir aussi celle que vous voudrez par avance donc déjà première chose vous aurez les masques donc vous aurez masques coup critique 10% combo 10% contre attaque 10% évasion 5% et taux critique de compétence 5% bon déjà évasion moi ça ne sert à rien combo peut-être mais moins donc c'est coup critique contre attaque ou taux critique voilà donc c'est les trois qui m'intéressent le plus pour l'instant j'ai mis chance de coup critique parce que c'est celui que j'avais le plus et comme je l'ai amélioré je le laisse voilà après je le regarderai par rapport surtout à mes stats quand je vais améliorer mon personnage je vais avoir des stats et je regarderai où en sont les pourcentages si je vois que là je suis à 60 et là je suis à 60 et là je suis jusqu'à 40 je vais monter celui-ci voilà il faut au moins les passer 50 autant mettre le point là où vous avez le plus bas une des trois points c'est les trois après c'est vous les autres c'est vous qui choisissez donc voilà pour les masques après vous aurez les fossiles alors les fossiles attendez deux petites secondes j'ai un petit truc réglé voilà c'est bon alors fossiles donc vous avez invoqué l'éclair une fois la compétence activée déclenche infligeant 247% de dégâts sinon vous avez celle-ci les acolytes de poule lancent continuellement cinq heures toutes les dix secondes voilà des dégâts en plus celle-ci vous avez vitesse d'attaque d'acolyte elfe donc plus 16 16,67% vous allez chercher loin dégâts des acolytes escargots et d'hydro elfe et après attaque normale d'acolytes, dragons de tortues et de lézards de 20% de chances d'infliger des dégâts égaux à 0,50% des PV max c'est pas mal ça plus vous avancez plus ils seront forts mais écoutez il faudra regarder ça donc ça c'est surtout par rapport à vos familiers vos acolytes là il faut vraiment regarder par rapport à ceux que vous avez et ceux que vous aurez plus tard là quand on va regarder je pense qu'on va aller regarder un petit peu les différents acolytes qu'il y a les différentes acolytes qu'il y a donc là invoquer un éclair donc à part celui-ci celui-là c'est pas mal pour le début je pense celui-là c'est intéressant pour le début vous n'avez pas besoin de chercher un acolyte bien précis donc soit il y a poule soit elfe hydro-elfe ou alors tortue, lézard, dragon donc quand on va dans les acolytes quand on va dans les acolytes regardez ceux de la fin donc ça c'est quoi ? ça c'est un lézard ok pieuvre, renard chien tortue dragon vous avez déjà trois vous avez déjà trois trois spécimens ici vous êtes désard, tortue et dragon dans les derniers donc je pense que l'idéal niveau relique pour la deuxième pour les fossiles ça serait de partir sur celle-ci surtout qu'en plus vous allez monter c'était forcément vos PV les PV vous montez et vous avez les chances d'infliger ah c'est 20% seulement par contre par contre si vous améliorez que le pourcentage monte au-delà de 20% c'est pas mal c'est pas mal du tout donc c'est intéressant donc c'est intéressant à regarder si jamais ça monte pas au-dessus de 20% c'est moins intéressant après il faudra regarder par rapport si des escargots et hydro-elf et ça c'est elfe et poule après il faudra regarder les acolytes voir qu'est-ce que vous avez c'est la fin si vous pouvez mettre 5 donc là vous avez là c'est lézard je regarde s'il y a escargots il y a hydro-elf il y a pas beaucoup d'escargots il y a plus d'escargots pour l'instant que de reste hydro-elf ouais ça va être compliqué à mon avis je pense que je vais regarder mais celui-ci si il monte plus de 20% c'est le meilleur si vous arrivez au moins à 50% ça serait pas mal je pense qu'en améliorant ça monte le pourcentage ou alors le pourcentage de trucs de vie mais celui-là est pas mal après escargots hydro-elf peut-être ouais c'est combiné les deux donc celui-là ça c'est vitesse d'attaque ça c'est dégâts d'acolyte ça c'est vos acolytes qui a plus de dégâts ça c'est vitesse d'attaque de l'acolyte elfe ça le problème c'est qu'il faut mettre que des elfes là il y en a pas beaucoup donc celui-là je ne te conseille pas trop et poules il continuellement 5 oeufs toutes les 10 secondes ça c'est pas mal mais il faut reste à avoir 5 poules il faut avoir 5 poules et si les poules elles ne sont pas forcément très grosses par contre là vous avez escargots et hydro-elf donc s'ils sont bien améliorés ils augmentent les dégâts des deux vous mettez 5 acolytes escargots et hydro-elf les 5 meilleurs que vous avez c'est pas pas mal donc voilà dans les fossiles après vous passerez au trésor souterrain donc coup critique d'acolyte de panda acolyte d'elfe de neige acolyte de cactus acolyte de chat et acolyte de chien et renard et pieuvre j'ai l'impression que vu ce qu'il y avait à la fin c'est ceux-là qui seront le meilleur parce que ça c'est chat et SR j'en ai pas vu tellement à la fin par contre chien, renard et pieuvre et renard et pieuvre j'en ai vu pas mal à la fin ça c'est d'elfe de neige ça va falloir que les elfes de neige donc c'est pas terrible cactus là actuellement au début du jeu c'est pas mal alors pour le début du jeu je vous conseillerais plutôt ceux-là parce que cactus vous en avez pas mal au début du jeu surtout au épique et l'orange et le jaune je crois si vous vous souvenez bien vous avez pas mal d'ailleurs des cactus donc ça c'est pas mal pour le milieu le début voilà milieu début voilà et pour la fin je conseillerais plutôt celui-ci le cristal voilà après nous passons au livre alors le livre l'augmentation d'attaque de 1% pour chaque seconde qui s'écoule après le début du combat ça c'est pas mal maximum 10% ah ouais on gagne alors l'augmentation augmente de 10% pour chaque seconde donc au bout de 10 secondes tu as gagné 10% d'attaque c'est pas mal au début au début c'est bien mais après dégâts affligés au boss 20% ça c'est pas mal du tout surtout que vous avez pas mal de boss et c'est intéressant cette compétence-là après avoir mais c'est seulement quand vous allez combattre des boss le problème je ne sais pas si on peut paramétrer à l'avance voilà si tu peux paramétrer ok donc tu pourras mettre un spécial boss un spécial cible multiple je pense ça sera pas mal je pense que pour pour du c'est celui-ci c'est livré pour le boss ça sera l'idéal si vous avez des boss à tuer je pense que il faut viser celui-ci un 7 spécial boss après avoir accédé au niveau boss il est immunisé contre les dégâts bref il perd 10% de PV perdu toutes les 5 secondes lors de l'effectif il n'y a que du boss en fait là-dedans réduction de dégâts d'attaque normal réduit des dégâts d'acolytres réduction des dégâts de contre-attaque réduction des dégâts de combo qui ont des dégâts de compétence et bien disons que celui-ci est pas mal du tout alors moi je mettrais celui-ci spécial sur le boss voilà si j'ai du boss je mettrais celui-ci et si j'ai pas de boss cible multiple je mettrais celui-ci voilà je me ferai deux je mettrais une une spéciale boss et une spéciale multi-cibles et là ce sera la même chose les premiers je les laisserai pareil après nous passons aux statuts donc les statuts dégâts d'enquête de chocerie de renaissance de terre de champignons couvertis pensant l'effet de bombe du rien l'attaque effet de bombe d'or ça c'est des compétences c'est pas les acolytes c'est des compétences non j'ai une impression durée des effets de coupe de verrou et du réseau universel nous allons voir ça c'est pas les compétences comment alors comment est-ce que c'est chiant c'est que réseau universel ouais c'est ça c'est les compétences que vous avez donc donc par rapport à ce qu'il y a donc c'est 30% 30% 30% 50% et 50% durée des effets durée des effets ah bah il faudra il faudra regarder par rapport à ce que vous aurez équipé bien sûr il n'y a pas de photo je pense qu'à la fin du jeu vous aurez celle-ci équipée sur vous donc autant mettre statut d'astérote à la fin au début il faudra regarder les compétences que vous aurez mises sur vous que vous aurez équipé ça sera mieux parce que là je ne peux pas vous conseiller ça, ça, ça ça c'est seulement ce que vous aurez sur vous équipé bon voilà après vous avez le collier donc dégâts de mort constant plus 80% ouh pas mal du tout intéressant en déclenchant passage de la tempête et bien PV elles sont récupérées ouais non ça c'est pas mal si jamais vous avez pas de compétences healeuses les unités invoquées dotées de l'arrivée de l'armée des attaques des dégâts supplémentaires ok les attaques normales affichent 15% des dégâts supplémentaires pendant la durée de l'attaque éclair donc il vous faut automatiquement l'attaque éclair pour pouvoir faire ça dégâts de chandragon ok donc je pense que si vous avez des débuts je vais mettre celle-ci voilà si vous avez des débuts au début et j'ai l'impression que celle-ci sera pareille ce sera les dernières compétences à avoir et à mettre donc si vous avez ça mettez ça si vous ne les avez pas autant mettre ça dégâts des morts inconstantes plus 80% je pense que c'est une compétence aussi non dégâts des morts inconstantes de toute façon de l'âme il est là attaque éclair c'était celui-ci armée héroïque c'est celui-ci c'est celui-ci armée des morts il sera un petit peu plus proche que les autres donc sûrement à mettre quand vous l'aurez si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas l'attaque éclair il est après l'armée est après aussi voilà et déclencher passage de la tempête et pénétration de l'âme mais si vous l'avez pris aussi vous n'aurez pas le choix ce sera celui-ci que vous aurez avant surtout si vous l'avez équipé voilà vous n'aurez pas trop le choix si vous l'avez équipé vous mettez celui-ci si vous avez équipé ceux-là mettez ceux-là pas le choix c'est par rapport à ce que vous aurez équipé hop voilà et sport par contre il n'y a pas encore ce sera pour plus tard donc voilà ce que moi je mettrais et comment je les mettrais mais tout d'abord avant de les aider pour les équiper et les mettre bien sûr mettez à fond recherche 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 pour les avoir voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous plaira et vous sera-t-il n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à coucher la cloche ça fait toujours plaisir allez bonne journée à tous et bonne game ciao